sur le plateau matinal à le Sénégal avec Pamalik Tiam. Pamalik, bonjour. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Alors, Pamalik, quelles sont les unes de ce matin ? On démarre, c'est une, la revue de une de ce jour par un cocktail explosif. Cocktail explosif titré par Walfu Quotidien. Walfu Quotidien qui nous dit que les syndicats, les élèves, étudiants, religieux, fonctionnaires, architectes, politiques, dans la rue, révoltent des magistrats. Pourquoi ? Eh bien parce que Macky Sall a reporté l'élection du 25 février 2024 au 15 décembre 2024, inacceptable. Le témoin est revenu à peu près sur le même fait. Et la mobilisation contre le report prend forme quant à l'élection présidentielle du 2024. Ce vendredi, on vendredi blanc, grève totale dans les écoles aujourd'hui. Sermon et homélie consacrés au report, les musulmans et les catholiques, rassemblement populaire, mardi prochain, le 13 février 2024. Les échos, les échos, le journal, les échos est revenu aussi sur ce report de l'élection présidentielle. La société civile, les enseignants et les patronants se liguent. Perturbations scolaires en vue débrayage aujourd'hui. Une grève générale prévue des actions sectorielles et des grèves générales en vue. Le CNES exprime ses inquiétudes. Le syndicat des architectes s'oppose. On met en exergue aussi l'Assemblée nationale. Des alliances qui se font et se défont au gré des intérêts du jour. Une critique à l'Assemblée nationale. L'effort est revenu sur un engagement des artistes. Les punchlines des rappeurs. On donne la parole à Ngaka Blende qui dit « Vous aviez mûrement réfléchi, consenti à rendre le pouvoir en parlant du président Macky Sall en sortant par la grande porte. Et aujourd'hui, vous nous avez posé surnoisement ce coup d'État constitutionnel. Un braquage de pouvoir ne sera jamais de mise. » Dib Dundugis, notre rapport, non au dialogue, non au report de la présidentielle, Didier Aoudi. Personne n'a compris les explications et les arguments de Macky Sall. Là, ça ressemble à une manœuvre de se maintenir au pouvoir. Les artistes qui s'engagent. Enquête est revenue aussi sur ce report de la présidentielle. Mais dans une autre frange, les sages en arbitre faisant allusion au Conseil constitutionnel qui doit statuer. 38 députés de Yéhu Askanoui ont saisi le Conseil constitutionnel sur la base de l'article 75 de la Constitution. Yéhu Askanoui fait cavalier seul. Tarahoui s'allie avec Tastialan Alessansal et Feké Mochibouel de Yusounour. Une interrogation va-t-on vers un recours à l'article 52 de la Constitution du président Macky Sall. Lui, l'article 52 qui engage les pouvoirs exceptionnels du président Macky Sall. Vox Populi aussi est revenu sur le recours de l'opposition auprès du Conseil constitutionnel. Deux recours sur la table du Conseil constitutionnel avec 39 députés de Yéhu Askanoui qui saisissent le Conseil constitutionnel. a reçu une élection prête à en découdre avec le président Macky Sall. Sur le quotidien, la Constitution mise à mal, il parle du sabotage de la Constitution, le décret portant à abrogation et à convocation du corps électoral décliné par le président Macky Sall, l'apportant dérogation de l'article 31 voté par l'Assemblée nationale. Le quotidien aussi est revenu sur ce report. Alors, sale pression sur Macky, les enseignants en débrayage aujourd'hui, on l'a dit, les députés de Yéhu Askanoui saisissent les sept sages. Ars une élection manifeste mardi. La CNES demande le respect du calendrier électoral. Sur soi, sur soi, il est aussi revenu sur ce repos avec Abdoulaye Djoufsar qui est en phase avec Macky Sall. Djoufsar s'aligne sur Macky. La justice peut tout casser, prédit le journal. Sur soi, on met en marge des manifestations qui se sont déroulées dans la capitale, à Dakar, après le discours du président Macky Sall. L'observateur carrière internationale du président Macky Sall. L'observateur est revenu sur l'avenir du président Macky Sall après sa prise de parole, son discours du 3 février, Macky Sall, l'horizon bouché de Macky. Sa crédibilité est entamée, son image est cornée, sa légitimité est érodée. Ça peut être rédhibitoire pour sa réinsertion post-élection parce que oui, Macky Sall avait des envies d'une carrière internationale hypothéquée, nous dit l'observateur. Pardon, Bosby, la chronique de Jules, de Jules, de Jules, de Jules, de Jules, de Jules Diop, une page consacrée à lui à cause de ses sorties. Il dit le président et sa famille ont déjà déménagé au Maroc. On parle de Fécu, on dit que ce n'est pas vrai. La paire en bouclier pour son leader. Oui, parce que Suleymane Jules Diop a parlé aux médias internationaux en disant que Macky Sall n'a pas prévu de report et que le report venait du côté de l'opposition. Là, ce qu'on dit les vérités de Victorine Dey, une ministre qui parle du report, une page consacrée à la ministre Victorine Dey. Le soleil est revenu sur le sommet de la CDAO hier à Abidja, dans la capitale du Nigeria, le Sénégal, par l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'était plutôt les trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le pourquoi de la non-mise à débat de la situation politique du Sénégal selon le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, explication dans le journal. Une scène d'horreur à Thiesse. C'est Libération qui ne le dit. Il est décédé sur le coup. Un homme se tranche, la carotide devant le poste de police de Nguent, souffrant de troubles mentaux. M. Dey avait été amené par ses parents à Thiesse pour suivre des traitements chez un guérisseur. Une situation dramatique, triste, nous dit le jour. Mais sur son report des présidentielles, Mgr Benjamin Diaye revient à la charge. On est dans l'inconnu, on a l'impression d'être victime de calcul politique, nous dit Mgr Benjamin Diaye. C'est dans Libération. Termine avec le stade. Pourquoi Elimand Diaye et Abdoulassek méritent mieux ? Parce qu'ils étaient des remplacés à la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il nous dit qu'ils ont leur place dans la tanière. C'est le journal, le quotidien du stade, qui nous dit ce fait avec la Coupe d'Afrique des Nations, top 5 des Guinéens de la Carte 2023. C'est aussi dans ce journal. Mais le journal aussi met en exègue le Sénégal qui perd sa finale face au Nigeria dans le basket, le tournoi des qualifications olympiques des Dames. Et ça, c'est tout pour cette une de ce jour, voilà, de ce vendredi 10 février 2024. Merci beaucoup Pamalik et très très bonne lecture à vous. Vendredi 9 février, je me suis trompé, 9 février. 9 février 2024. Merci en tout cas et très bonne lecture à vous, Amity le spectateur. Pamalik, on se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Amity le spectateur, après la revue de presse. Nous passons tout de suite à la revue web avec Kadior Cissé.